Qui établit le PPSPS ? Au sein de l'entreprise, le PPSPS devra de préférence être établi par une personne qui a véritablement la responsabilité de l'exécution des travaux. Le PPSPS est donc établi par le responsable opérationnel ou tout au moins sous son contrôle direct, ce qui n'exclut pas la participation à divers titres d'autres personnes de l'entreprise, comme l'animateur sécurité ou le correspondant prévention pour sa compétence et son conseil en prévention, le responsable du service méthode pour un avis sur les modes opératoires. Donc, on va voir que le PPSPS, dans les grosses entreprises, ça peut être le conducteur de travaux qui s'en occupe. Voilà. Simplement, de toute façon, à un moment donné, il va toujours en discuter avec vous. Enfin, le représentant méthode, c'est vous, c'est ça que ça veut dire. L'animateur sécurité, c'est dans les très grosses entreprises qu'il y a un animateur sécurité. Voilà. Après, il peut y avoir également le représentant du service matériel, donc pour l'adéquation des équipements de travail, le représentant du bureau d'études pour une variante, donc ça, c'est vous aussi, les opérateurs eux-mêmes, pour que le point de vue de l'activité et du travail soit pris en compte lors de choix opérationnels, organisationnels. Donc, ça veut dire tout ça que c'est le PPSPS de la collaboration entre les différents membres de l'entreprise. Il est également possible de consulter des personnes extérieures à l'entreprise, organismes de prévention, services de santé au travail, autres entreprises, par exemple. Voilà. Quelle est l'utilité du PPSPS ? Le PPSPS, c'est un document évolutif d'organisation et d'information. Il décrit méthodiquement les dispositions prises pour assurer la sécurité des opérateurs, donc des gars du chantier, et les bonnes conditions de vie et d'hygiène sur le chantier, à travers des mesures de prévention identifiées et précises. Le PPSPS est un outil de travail du chantier. À ce titre, il concerne les différents opérateurs du chantier pour une bonne exécution de leurs tâches respectives. Le responsable de l'exécution dans l'entreprise auteur du PPSPS utilise le document comme référence permanente pendant les travaux. Les cadres ou les personnels de maîtrise chargés de la réalisation des travaux l'utilisent comme un guide décrivant l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour chaque phase du chantier. Les opérateurs y trouveront une aide à l'accomplissement de leurs tâches. Donc ça, ça veut dire que le PPSPS, il est dans l'armoire du bungalow de réunion, on va dire, enfin le bungalow qui est à la disposition du coordonnateur SPS, qui en même temps peut servir et servira, c'est clair, au chef de chantier ou au chef d'équipe pour voir ce qui est indiqué là-dedans, dans le PPSPS, pour voir ce qui a été prévu lui au niveau de la sécurité, pour voir ce qu'il doit commander comme matériel de sécurité au gars du magasin, par exemple, dans l'entreprise, pour respecter ce PPSPS. Parce que bien sûr, il faut le respecter. C'est clair que si on ne le respecte pas, le coordonnateur l'indique dans un cahier. Il a un cahier à sa disposition dans lequel il indique tout ce qu'il... Enfin, on ne va pas dire des litiges, mais toutes les anomalies qu'il a constatées, une ou deux, il ne va rien dire, au bout d'un moment, il peut les communiquer à l'inspection du travail, et là, ça change de musique. Donc, attention à ce qu'on met dans le PPSPS. Qu'arrive-t-il si le PPSPS n'est pas établi ? Eh bien, l'entrepreneur qui n'a pas remis le PPSPS au maître d'ouvrage ou au coordonnateur SPS est passible d'une amende de 9000 euros et d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende en cas de récidive. Par ailleurs, le maître d'ouvrage qui n'a pas fait établir de PGC est passible d'une amende lui aussi de 9000 euros et d'un an d'emprisonnement. Et toujours pareil, en cas de récidive, l'amende s'élève à 15 000 euros. Vous voyez que ce n'est pas anodin. La sécurité sur les chantiers de bâtiments, c'est un sujet sensible.